Seigneur, toi qui as éclairé le vieux roman par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Sœur Claire, c'est le septième dimanche ordinaire de l'année A. On va entendre Matthieu 5, 38 à 48. Et ça commence avec la fameuse loi du talion. Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. L'expérience prouve que c'était déjà très bien, œil pour œil, dent pour dent. Parce que je prends l'exemple d'un jeune de la cité que j'ai rencontré hier, hors de lui parce qu'on avait volé son téléphone, réponse, ce bâtard, je vais le buter. Un téléphone et on tue quelqu'un parce qu'il a pris le téléphone. Alors déjà s'il avait pu comprendre, il t'a pris ton téléphone, essaie de lui prendre le sien, c'était déjà pas si mal que ça. Voilà, donc la loi du talion, on voit bien que c'est déjà pas mal, mais évidemment insuffisant. Parce que talion, ça veut dire tel, tel. Tu me prends ton téléphone, je te prends ton téléphone, mais surtout pas plus. C'est ce que dit saint Augustin, « Car quel est celui qui se contente d'une vengeance égale seulement à l'injure qu'il a reçue ? Ne voyons-nous pas au contraire des hommes légèrement offensés, tramer le meurtre, avoir soif du sang et trouver à peine de quoi l'assouvir dans les maux dont ils accablent leurs ennemis ? C'est à cette vengeance aussi excessive qu'elle est injuste que la loi a posé de justes bornes en créant la peine du talion qui mesure rigoureusement le châtiment à l'offense. » Voilà, donc ça c'était pour la loi du talion. Et le Seigneur continue, « Mais moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. » Alors c'est à la fois l'homme méchant, mais c'est à la fois Satan qui est à la source de toute méchanceté. Alors ne pas riposter, on se dit bon, pourtant quand même dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 4, il est écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. » Donc il est bien question quand même de lutter contre le péché. Mais ici ce que veut dire le texte, c'est ainsi que toute la tradition l'a interprétée, ça veut dire ne vous installez pas dans le jeu de l'adversaire. Quittez le terrain de l'adversaire pour aller l'amener dans votre propre terrain. Et alors là vous êtes sûr que vous serez vainqueur. Et qu'est-ce que c'est votre propre terrain ? C'est celui du royaume de Dieu où l'amour est premier, mais un amour divin. Mon terrain à moi, si je veux lutter contre le mal, ce n'est pas m'installer dans le terrain du mal pour lui rendre à la mesure de ce qui m'a appris ou encore pire pour me venger, c'est de regarder vers le royaume de Dieu qui est invisible, mais dont nous savons qu'il est plus réel que le monde visible. Attirer l'adversaire sur son propre terrain, c'est ce que veut dire ne pas riposter. Son propre terrain, donc je le disais, c'est le monde invisible, c'est la confiance en Dieu qui donne ce qu'il demande. Je ne peux pas pardonner, je ne peux pas aimer, j'ai soif de vengeance, oui, mais il y a une armée qui combat pour moi pour m'aider à résister à mes passions. C'est ce qu'on trouve avec l'histoire du prophète Élysée. Une armée dans les cieux combat pour nous. Alors, vous pensez bien qu'on est sûr qu'on sera vainqueur avec ça. C'est au deuxième livre des rois, chapitre 6, versets 16 et 17. Alors bon, les combats, les combats violents qui représentent toujours le combat spirituel et le peuple a peur. Et le serviteur d'Élysée lui dit « Qu'est-ce qu'on va devenir ? » Élysée répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Alors qu'eux, ils sont une poignée, que les autres apparaissent comme étant une armée invincible. Et Élysée pria en disant « Seigneur, d'agne ouvrir les yeux de mon serviteur » et qu'ils voient. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et celui-ci vit la montagne couverte de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. » Voilà, ça c'est mon propre terrain. Les armées de Dieu qui combattent pour moi et qui m'aident à vivre l'amour d'une manière divine. C'est la même chose que ce qui est dit dans ce passage bien connu du deuxième livre des chroniques. Alors même situation, une armée très nombreuse, « Tout le monde a peur » et « Réponse du Seigneur » de chronique 20.15 « Ce combat n'est pas le vôtre mais celui de Dieu. » C'est la seule manière de vaincre le mauvais. Vous voyez, c'est la seule manière et c'est ce que veut dire « Ne ripostez pas. » Alors ensuite, il y a l'histoire de la joue. « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tend lui encore l'autre. » Alors Saint-Augustin fait remarquer fort justement que Jésus a été frappé sur la joue droite et qu'il n'a pas tendu la joue gauche. C'est lors de sa passion. Je lis Saint-Jean, chapitre 18, versets 22 et 23. À ces mots, l'un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'étais dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Alors, là encore, je vous lis le commentaire de Saint-Augustin. « La conduite que les saints ont tenue sous la loi nouvelle sert à nous faire comprendre les exemples de l'Écriture qui nous sont présentés sous forme de préceptes, comme lorsque nous lisons dans l'Évangile, vous avez reçu un soufflet présenté l'autre jour. Nous ne pouvons certainement trouver de plus parfait exemple de patience que l'exemple du Seigneur lui-même. Or, lorsqu'il eut reçu un soufflet dans sa passion, il ne dit pas « Voici l'autre jour, mais si j'ai mal parlé, faites voir le mal que j'ai dit. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous ? » Cet exemple nous prouve que c'est intérieurement qu'il faut être disposé à présenter l'autre jour. Une attitude intérieure de patience. Voilà. C'est ce que le Seigneur demande pour lutter contre l'esprit de vengeance ou contre la haine. Tendre l'autre jour. Et ensuite, vous avez encore d'autres exemples. Si quelqu'un veut te poursuivre, il veut te prendre ta tunique, tu lui laisses ton manteau. Si on te force à faire mille pas, tu en fais deux mille, etc. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est justement un éloge de la patience qui est le fruit de la liberté. Tous ces exemples de lutte contre le mal par l'amour nous rappellent qu'on a été créés avec la capacité d'exercer notre liberté. On a été créés libres et c'est dans l'exercice de la liberté qu'on peut être plus fort que le mal. C'est-à-dire se dominer. Ne pas faire ce qu'on a envie de faire mais faire ce qui est bon parce que nous savons que c'est bon. Là est la liberté. Et c'est exactement ça ici. Être plus fort que ses passions. Recevoir le fruit de l'Esprit Saint qui s'appelle la maîtrise de soi. Galate 5.23 où il dit alors vous avez le fruit de l'Esprit Saint qui se décline avec un certain nombre de choses et au verset 23 douceur et maîtrise de soi. Ça c'est la réponse à tout ce qui est dit ici. Vivre dans la douceur et la maîtrise de soi autrement dit vivre libre. Alors là encore je lis je lis un texte d'un père de l'Église à savoir Saint-Irénée et d'eux même ici Saint-Pierre Chrysologue et Saint-Irénée. Saint-Pierre Chrysologue celui qui veut surmonter de mauvais procédés qu'il saisisse les armes de la bonté plutôt que celle de la fureur. Il est une philosophie divine et non humaine de ne pas résister aux méchants et de vaincre le mal par le bien. Il faut que la volonté libre l'emporte sur la contrainte. La piété sur l'impiété et la vertu de piété doit commander aussi impérieusement que la force qui contraint. Saint-Irénée Si quelqu'un te contraint à faire mille pas fais-en deux mille avec lui afin de ne pas le suivre comme un esclave mais de le précéder en homme libre. Renversement de situation quand on prend les choses en main en toute liberté dans l'amour et dans la douceur il y a un renversement de situation. On n'est plus esclave de nos passions on devient libre dans le Seigneur. Voilà ce que le texte nous enseigne. Avec le sommet de la liberté bien entendu c'est aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être les fils de votre père qui est aux cieux. Alors là c'est la victoire totale sur l'ennemi. Le règne de Satan c'est la haine le règne de Dieu c'est l'amour aimez vos ennemis Satan est fichu la haine n'existe plus c'est ce que dit saint Paul en parlant de la victoire sur l'ennemi Romain 12 21 ne te laisse pas vaincre par le mal mais sois vainqueur c'est aussi ce que disait saint Pierre Chrysoloch sois vainqueur du mal par le bien il ne s'agit pas de ne pas se battre mais il s'agit de se battre en sachant comment être vainqueur alors en ce qui concerne l'amour des ennemis c'était déjà présent dans l'Ancien Testament pas exactement l'amour mais il y avait déjà un début et il faut commencer par faire ça si on veut montrer qu'on aime nos ennemis vous avez des actes des attitudes extrêmement concrètes évoquées dans le livre de l'Exode Exode 23 4 et 5 quand tu rencontreras égaré le bœuf ou l'âne de ton ennemi tu devras le lui ramener si tu vois l'âne de celui qui te déteste crouler sous la charge tu ne le laisseras pas à l'abandon mais tu lui viendras en aide c'était déjà énorme vous voyez ça c'est des exemples concrets ou encore dans le livre des proverbes chapitre 25 verset 21 si ton ennemi a faim donne lui du pain à manger si la soif donne lui de l'eau à boire l'amour des ennemis et ici le Seigneur va plus loin il dit priez pour ceux qui vous persécutent ça c'est un acte de volonté je décide de prier pour eux alors pas pour qu'ils se convertissent alors qu'eux sont nuls et moi je suis bien parce qu'il y a des prières un peu ambiguës là mais priez pour eux pour que le Seigneur les bénisse et leur donne ce qu'il y a de mieux voilà et ça tout le monde peut prier pour les ennemis c'est pas parce que la sensibilité ne suit pas qu'on ne peut pas prier pour eux voilà ça c'est le le sommet de la maîtrise de soi de la liberté de la victoire sur le mal et la conclusion de cet évangile qu'on va entendre dimanche vous donc vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait alors là on se dit c'est extraordinaire ça la perfection bon c'est tout ce qu'on vient de c'est de mettre en pratique tout ce qu'on vient de de lire tous les commandements du Seigneur éclairés d'une lumière nouvelle c'est comme il était dit au livre du Deutéronome chapitre 18 verset 13 toi tu seras parfait en présence ou avec ou à l'égard du Seigneur ton Dieu mais ici il y a quelque chose d'absolument inouï c'est comme vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait on se dit mais c'est absolument impossible alors on comprend le Deutéronome vous serez parfait en présence du Seigneur avec le Seigneur mais ici c'est comme et là est la nouveauté et comment on peut être parfait comme le Père Céleste est parfait et bien c'est Saint Paul qui nous donne la réponse dans l'Épître aux Colossiens chapitre 1 verset 28 ce Christ nous l'annonçons nous avertissons tout homme nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à sa perfection dans le Christ finalement la seule chose qui est demandée c'est de vivre dans le Christ et si on vit dans le Christ tout ce que le Seigneur nous propose tout ce qu'il nous demande de vivre on va pouvoir le faire dans le Christ avec le Christ par lui avec lui et en lui Sœur Claire merci tu as illuminé la terre par tes sangres au toi le créateur du monde visible et invisible sauve tous ceux qui te chantent avec toi qui te chantent qui te chantent et qui te chantent